La Bretagne est le pays des saints. C'est la plus grande concentration de saints. C'est notre mythologie bretonne. La Vallée des Saints, c'est avant tout un projet enraciné dans son territoire. Pourquoi ? On ne peut pas la dissocier de son histoire, de l'histoire des saints bretons qui sont arrivés entre le IVe et le IXe siècle en Bretagne. Ça s'appelait l'Armorique à l'époque. Donc il y a un lien vraiment historique avec ces saints bretons. La Bretagne est le pays des saints. La carte d'état-major de la Bretagne, c'est une litanie des saints. Il n'y a pas un hameau qui ne porte le nom d'un saint. Saint Paul de Léon, Saint Malo, Saint Égonac. Les statues, bien sûr, ne sont qu'un prétexte. Ça n'est qu'un support pour l'imagination. C'est un support pour rappeler l'histoire de la Bretagne, la fondation de la Bretagne, au Moyen-Âge, tout simplement. C'est un support aussi pour sauvegarder une culture populaire qui disparaissait. Cette culture populaire, ce sont ces vies de saints qu'on se racontait le soir au coin du feu lors d'éveillés. Ces récits, ces vies de saints, c'est notre mythologie bretonne. On était quand même dans le christianisme celtique, où les saints d'alors prétendaient lutter d'égal à égal avec Dieu. C'était un dessin de la démesure. C'est un projet vraiment collectif entre des donateurs, l'association et le sculpteur. On a un vrai défi ici dans la création de la sculpture. Pour créer une sculpture de 4 mètres, ils ont 30 jours. Donc c'est un vrai défi personnel pour l'artiste. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le rapport à l'éternel. La moindre sculpture ici, potentiellement, elle va durer plus de 5000 ans. Quand je suis en train de sculpter une pierre, j'ai cette tension-là, que si je fais quelque chose de mal ajusté, c'est une erreur pour 5000 ans. Le granit, de par son aspect, il a une intensité dans sa texture. C'est vraiment le profond de la croûte terrestre. On est vraiment dans ce qui est le plus minéral, le plus intense qu'on puisse trouver sur cette planète. Saint-Jorand, de Ploègue-du-Trieux, il est sourcier. Et en plus d'être sourcier, il attire la pluie. C'était un ermite, il s'est installé dans cette petite commune. Et les locaux, qui étaient des païens à cette époque, l'ont chassé. Toutes les sources se sont taries, plus de pluie. Donc les pauvres petits locaux, ils se sont dit, « Bon, ben peut-être finalement, on va peut-être ramener le bonhomme. » Et le bonhomme, il est revenu. Et puis avec son pendule, il est allé refaire jaillir les sources. La pluie est venue et les récoltes sont redevenues normales. Toute l'eau de la sculpture arrive dans une petite fiole. Et c'est écrit dessus en breton, « Guir d'eau en oable ». C'est la vraie eau du ciel, en traduction quoi. Elle est buvable. Sanctifiée peut-être. La vallée des Sens, c'était ce projet qui est à la fois culturel, bien sûr, cette culture populaire, spirituelle, bien sûr, économique, si ça peut servir de locomotive économique en centre-Bretagne. Un centre qui est actuellement, j'allais dire, qui se vide de sa population. Pourquoi pas en même temps ? Donc tout pouvait se conjuguer en tous les cas. Chacun va y venir pour ce qu'il veut. Beaucoup vont y venir pour la promenade, pour voir, comme les enfants diraient, des géants. D'autres vont venir pour l'histoire, vraiment, de la Bretagne, la culture. D'autres vont venir pour l'art, voir des œuvres artistiques, parce qu'on est vraiment sur un projet de création ici. Il n'y a pas de... Il y a une inspiration sur l'histoire et les légendes, mais après, ils ont un cahier des charges très libre, les sculpteurs. Il y en a qui vont venir pour la spiritualité. Et dans ce contexte actuel de crise sanitaire, on voit que beaucoup de gens recherchent une accroche spirituelle. Et il y en a qui viennent aussi pour le culte, le côté religieux, parce que c'est des saints catholiques. ої d'années. Sous-titrage ST' 501